Musique Donc nous sommes là au gec de la Pépinière avec cette serre qui fait 1000 m², 20 sur 50, qui est donc automatisée dans les ouvrants, dans l'irrigation et un chauffage par méthanisation. Ce genre de serre est relativement fréquent dans le contexte de méthaniseur parce que ça donne des points en plus pour les subventions. Dans la région, juste pour vous dire, il y en a 3 comme ça des serres. Donc celle-ci, je ne vais pas parler de généralité de notre ferme, on en parlera plus tard sur le terrain principal. Cette serre-ci, ça fait la deuxième saison qu'on la cultive et donc on va tout de suite aborder la question du sol, des amendements et puis ensuite la question des ITK, des techniques de culture, des ITK culturelles. Donc quand nous sommes arrivés ici en mars de l'année dernière, cette serre était vide depuis 2 ans. Et le précédent cultural était un sorgho. Donc un maraîcher était venu précédemment semer du sorgho en vue de cultiver. Puis il n'est jamais revenu. Le sorgho a monté. Donc on a un super stock de graines de sorgho ici. Alors ça, on ne savait pas sur le moment même parce que ce n'est pas au mois de mars que tu vois que tu as du sorgho dans ta serre. Ça se voit un petit peu plus tard. Et finalement, ce qui peut sembler être un petit peu gênant, embêtant, pas du tout, c'est un avantage, c'est que j'ai de l'engrais vert spontané. Voilà. Alors au départ, la terre avait été travaillée puisque le sorgho a été à un moment donné couché, puis le sol retourné, etc. C'est une terre relativement pauvre parce que c'est une terre rapportée. Ici, on est sur... Il y avait une pente ici. Donc ils ont fait tout un travail de terrassement pour rééquilibrer. Et ils ont rapporté la terre. Une terre, des champs avoisinants qui sont tous des terres agricoles travaillées. Alors donc au mois de mars, tu te poses la question, tu as une terre caramélisée, tu n'as pas d'humus, il ne se passe pas grand-chose là-dedans, pas un verre de terre. Qu'est-ce que tu fais ? Bon là, je veux dire, la réaction immédiate est relativement rapide et simple. On a fait venir une benne 40 m3 de compost. On a étalé ça avec un épandeur. En une demi-journée, c'était fait. Et donc ce qui nous a quand même fait au moins 10 cm de compost. Et un compost de déchets verts. Et dans la foulée, donc on a semé, planté. Et on a eu une première saison qui s'est très bien passée. Simplement on sait que le compost c'est bien, c'est une solution immédiate, c'est une solution à court terme. Mais avec ça on ne nourrit pas le sol. Donc à l'automne, à partir du mois d'octobre, novembre, on a commencé à faire des intrants, une opération d'intrants massifs. Donc on a commandé une benne de BRF. C'est un BRF de déchets verts. Et qu'on a donc répandu sur trois planches. C'est trois planches à gauche. On va voir là tout à l'heure le résultat en termes de structuration du sol. Et là-dessus, afin d'éviter une éventuelle fin d'azote, on a rajouté de la tonte de gazon déjà compostée. Et puis du digestat de la méthanisation. Donc une fois que le processus de méthanisation est fini, les restes sont évacués. Ils sont passés dans un pressoir. La partie liquide, ils la prennent pour l'épandre dans les champs. Et puis la partie solide, il reste de l'azote là-dedans, est utilisée comme telle. Et donc on a répandu ça sur le BRF. On a malaxé, on a intégré. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu de fin d'azote. Au contraire, nos poivrons, là, ils sont partis. On les a plantés, repiqués au mois d'avril. Au mois de juin, on avait déjà des poivrons. Au mois de juin, ils avaient déjà un mètre de haut. Quel rapport vous avez fait ces mécanismes ? Alors, le BRF, on était à l'équivalent de 300 tonnes hectares. Ensuite, la partie azotée, on était presque autant. Presque autant. Ouais, on a mis la louche, ouais. Donc en fait, là, dans ces cas-là, tu fais moitié-moitié. Et là, tu es sûr que ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Ensuite, cette partie ici, on n'a pas fait d'amendement directement. Enfin, en important, on a toujours utilisé les engrais verts. Donc, le sorgot, en l'occurrence, les kénopodes, qu'on a laissés monter. Régulièrement, à partir du moment où on fait un arrosage de plein air, ce qui est le cas au printemps, enfin, l'hiver et le printemps. Et il suffit qu'il y ait un peu de chaleur, vous avez le sorgot qui sort là, mais du feu de Dieu. Donc, le sorgot est un engrais verts qui pompe beaucoup d'eau. D'ailleurs, il est utilisé, si vous avez des endroits un peu hydromorphes, vous mettez du sorgot. Ça va un peu drainer, et puis en même temps, ça vous fait de l'engrais verts, ça vous fait de la biomasse. Et donc, on le laissait monter. Il n'y avait pas grand peine à cela, puisqu'on était tellement occupés par ailleurs qu'on revenait, ah, il était déjà si haut. On couchait, et puis ça nous fait de la biomasse, ça nous fait quand même une nourriture du sol, qui, je pense, est loin d'être suffisante, mais c'est toujours un petit quelque chose, une ration pour continuer. Donc, on va continuer notre opération d'intrants massifs à partir de l'hiver prochain. Donc, on va faire pareil pour 4 planches suivantes. Et ainsi, tous les 3 ans, en fait, faire un cycle, tous les 3 ans, revenir avec un petit coup de BRF. On verra bien, une fois qu'on l'aura fait deux fois, où on sera. Voilà, ça c'est donc pour la question de l'amendement du sol. Alors, on peut faire, on peut prendre un exemple concret, et je vais prendre la fourche qui n'est plus là. Ah si, il y en a une, mais on va se débrouiller avec ça. Voilà, et voir un petit peu à quoi ressemble le sol ici, où on n'a pas fait d'opération d'intrants massifs. On en est à, donc, un précédent compost, et puis un petit peu d'engrais vers broyés. Et puis, on ira voir là-bas, là on a fait l'intrants massifs, et on pourra faire ainsi une comparaison de structuration du sol. Alors, je vais découvrir un petit peu avec vous, c'est toujours un peu risqué ça. Tu peux enlever la griffe. Alors, il faut les repérer pour ne pas les perdre, parce qu'après on se prend ça dans les pieds. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, donc on retrouve en fait la terre d'origine, qui entre-temps quand même, on voit qu'il y a quand même un peu de porosité biologique là-dedans. C'est pas complètement déconnant. Mais bon, il y a peu d'humus, il n'y en a quasiment pas. La partie noire, c'est les reliquats de compost. Donc c'est bien, on a de la structuration. Donc vous avez vu, j'ai quand même pu sortir avec simplement une fourche à paille, une motte. Donc c'est pas tassé, c'est pas bétonné. Donc on a de la structuration, mais on n'a pas d'humus ici, pas encore. Et puis on va aller voir au niveau des poivrons. J'ai en arraché. Alors juste une... Pourquoi j'ai arraché les poivrons ? Parce que je vais les arracher tous demain. Donc les poivrons, comme je vous disais, sont partis du feu de Dieu. On a eu des poivrons dès juin. Et puis, super magnifique. Donc j'ai tutorisé avec un grillage à 30 cm. Et j'ai zappé de mettre le deuxième grillage à 60. Et puisqu'on court toujours, on a toujours plein de choses à faire. J'ai zappé. Et puis un jour, je suis arrivé. Et puis, ils s'étaient tous couchés. Et pour récupérer ça, parce que ça fait des kilos, des dizaines et des dizaines de kilos, pour récupérer ça, c'est quasiment impossible. Donc j'ai laissé. Je lui ai dit tant pis. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un manque de photosynthèse. Et lorsque les fruits arrivent vers la maturité, la dernière étape, eh bien, en fait, ils se mettent à pourrir à un moment donné par manque d'énergie, tout simplement, manque de photosynthèse. Donc ceux qui sont encore à peu près debout, donnés encore jusqu'à la semaine dernière, où on a tout ramassé, des fruits corrects. Et puis ceux qui sont couchés, c'est quasiment fini. Voilà. Bon, c'est un petit avertissement. Quand tu tutorises, tu vas jusqu'au bout. Voilà, donc c'est un système de tutorage qui est pas mal, mais simplement, il faut mettre la deuxième couche. Et là, ça se passe bien. On verra tout à l'heure en passant à côté des aubergines. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, ça marche très très bien. Mais voilà, faut pas louper le coche. Voilà, donc là, c'est quand même des plans. C'est des plans que j'ai achetés. C'est pas des plans que j'ai fait moi-même. L'aubergine et le poivron, c'est quand même toujours un petit peu difficile à sortir. Et on n'a pas fait des super expériences en faisant nos plans nous-mêmes. Voilà. Bon, on a passé 200 fois ici, donc évidemment, la pince va pas sortir si vite. Voilà. Alors, comme ça n'a pas été arrosé énormément, puisque bon, le goutte à goutte, c'est bien gentil, mais c'est pas une grosse irrigation. Donc vous voyez, il reste encore quand même des déchets relativement importants de l'intrant massif. Donc tout n'est pas décomposé, il y a encore un peu de travail. Donc cet automne, il va falloir arroser, il va falloir beaucoup arroser de plein air, effectivement, par aspersion, pour que le travail de décomposition puisse se faire. Et donc là, on arrive à quelque chose, déjà. On a déjà un petit peu plus d'humus, là. On voit des traces noires, là. C'est sec, sec, quand même, punaise. Ouais, c'est très sec. Bon, je dirais que c'est un petit peu au niveau de couleur, c'est un peu plus foncé que de l'autre côté. Au niveau de structuration, je pense que c'est un peu mieux aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que la différence n'est pas... Enfin, elle est visible, mais elle n'est pas flagrante, flagrante. Enfin, c'est pas une énorme différence. En même temps, je pense que un intrant massif, avec du BRF de déchets verts, n'aura pas le même effet qu'avec du BRF de bois, de bois, de forêts, enfin, peu importe que ce soit du feuillu, mais du bois tout court, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même déjà beaucoup plus azoté. On a fait une analyse, on était quand même à un CN qui était déjà relativement bas. On était à un CN de 15 en rapport carbone-azote, donc... Avec ce déchet vers là ? Ouais, avec ce déchet vers là, ouais. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on est hors risque de fin d'azote. L'inconvénient, c'est que ça apporte moins, ça stocke moins de carbone. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau culture, les cultures suivantes vont en profiter. Et la preuve, c'est que ça a super bien marché. Maintenant, en termes de nutriments du sol, il va falloir continuer. Donc, voilà. Mais comme disait tout à l'heure Vincent, il faut faire avec ce qu'on a autour de soi. Là, en l'occurrence, c'est une station de compostage qui est à à 7-7 kilomètres. Donc, c'est vraiment à côté. Et eux, ils récupèrent simplement les déchets verts, des déchetteries avoisinantes. Donc, ils n'ont pas de BRF de bois comme nous, on voudrait. En même temps, le BRF de bois, si vous achetez ça chez les gars qui font le nettoyage de forêt, c'est 20-25 euros le mètre cube. Parce que, ils peuvent le valoriser en faisant, en le fournissant à l'industrie du pelet. Et c'est le prix auquel ils le vendent à l'industrie du pelet. Et donc, voilà. C'est quand même relativement cher. Et sinon, il y a les paysagistes. Moi, je sais que c'est chez des paysagistes que je fais un petit peu. Effectivement. Voilà. C'est ce qu'on a fait. On verra ça chez nous. On a récupéré un gros tas d'un paysagiste, effectivement, qui a un broyeur. Et ça, c'est une abenne. Il faudrait qu'un paysagiste puisse leur faire les sensants de plus d'un coup. pas des centaines de mètres cubes. Ça sera toujours relativement modeste comme quantité. Et parfois, ils ont des zones de stockage et ils mettent tout ça sur un terrain et je n'écoute pas. Ça ne sert à personne. Voilà. Ça arrive. Tout dépend où on est. Voilà. Bien. Donc là, effectivement, il y a du travail encore. Il y a encore du travail pour amender le sol. Même si, entre-temps, on n'a pas à se plaindre, la production est bonne. la rentabilité est là, si on peut dire. Et je dirais que ça justifie de faire quelques kilomètres puisqu'on est à 15 kilomètres de notre site principal. Ce qui, au départ, est un petit peu étonnant, peut être problématique, en fait, à l'usage les moins que ce qu'on pourrait penser. Bon, il vaut mieux avoir tout sur le même site, c'est évident. maintenant, une serre comme ça, c'est quand même un billet de 60 000 euros. Donc, on sait qu'on n'investira jamais dans ce genre de serre. Pouvoir louer ça à un tarif plancher, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, on s'est lancé dans l'aventure ici. Enfin, c'est pas une aventure, mais on a décidé de louer ici parce qu'elle est automatisée. Donc, on n'a pas besoin de venir ouvrir, fermer, irriguer. Tout ça se fait automatiquement, ce qui est quand même un gros avantage. On vient quand on a quelque chose à faire, quand il faut semer, repiquer, récolter. En dehors de cela, on ne vient pas. Donc, il y a souvent, je ne viens qu'une fois par semaine. Voilà. L'irrigation automatique, c'est un gros avantage, non seulement au niveau pratique, mais c'est aussi un avantage pour la plante. En fait, ça assure une régularité de l'arrosage. Et je vois la différence entre ici et chez nous. On a une très belle serre aussi, mais qui n'a pas d'irrigation automatique. C'est quand même moi qui ouvre et ferme les vannes. Je ne suis pas aussi régulier qu'une horloge. Et donc, la plante reçoit la flotte de façon un petit peu, enfin, moins régulière. Et les résultats sont, pour certaines plantes, tout ce qui est feuilles, légumes, feuilles, sont moins bons. Voilà. En consommation d'eau, je ne sais pas, en fait, il y a un puits sur la ferme, donc on est en consommation limitée. Comment ? Aucune idée. Non, non, aucune idée, non. Non, effectivement. C'est vrai que s'ils devaient acheter l'eau, la question se poserait, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de compteur là-dessus, donc ce n'est pas un sujet ici. Et ça chauffe de camp à camp ? Alors, le chauffage, c'est un chauffage qui se déclenche à partir d'une certaine température. Maintenant, l'apport du chauffage ici est toute relative pour une raison technique, c'est que les aérothermes sont en hauteur. Donc, on m'a toujours appris que la chaleur montait et je peux vous le confirmer. Ça sort de là, ça monte, mais ça ne descend pas en bas. Donc, comme en plus la double toile a un petit souci, je pense qu'on chauffe plus la Normandie que la serre. C'est une double paroi ? Oui, c'est une double paroi, mais elle a un trou quelque part. Ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment active. Tu es en tout ? Oui. On peut chauffer les serres ? Oui, pour l'instant, il n'y a pas de... Parce que j'ai demandé le contrôleur, je pensais qu'effectivement, une serre chauffée devait être nécessairement sans énergie fossile. Et donc, la méthanisation, a priori, ça devait être bon. Il m'a dit non, c'est chauffé avec ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout va très bien, Madame Arquise. Voilà, tomate biofuel. Voilà. Oui, oui, mais bon, ça monte un petit peu l'absurde du système. Voilà, donc le chauffage, ça maintient quand même au rejel. Ça a quand même un avantage. Donc, autant se prendre printemps, dans notre serre, on a voilé les planchots tout le mois d'avril, puisqu'on a commencé à repiquer à partir de fin mars. On les a voilés et avec la double paroi, on n'a pas eu de dégâts. Autant, ici, on n'a rien voilé et c'est vrai que ça s'est bien passé. Pardon ? À quelle température il se déclenche du coup ? Là-haut, il se déclenche à 15. Dès que ça descend en dessous de 15, il se déclenche. Oui, on l'a volontairement réglé très haut, sachant qu'il y a une inertie, enfin, finalement, peu d'inertie et donc une grosse perte de chaleur et tant que ça descend un petit peu, il en faut. Il faut cracher quelques heures. Après, d'autres techniques, on pourrait les placer différemment, on pourrait les placer plus sur le côté, un peu plus bas. ça pourrait peut-être te jouer, mais bon, ils sont là, c'est pas prêt de changer. Et puis, bon, ça marche bien quand même. Et ça permet beaucoup de précocité ? Non. Non, en termes de précocité, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout le maintien au rejel. Parce qu'en termes de précocité, par exemple, sur la tomate, on a eu nos premières tomates dans notre serre là-bas et pas ici. Donc, c'est une serre double paroi mais non chauffée. Voilà. Voilà. Donc, par rapport aux itinéraires techniques, maintenant, moi qui ai des questions, donc, nous, on est parti ici. il faut donc, on va distinguer entre les planchots et puis les légumes feuilles. Donc, les planchots, c'est relativement simple. Ici, étant donné qu'il y avait l'intrant massif, on ne s'est pas posé de question. On a bâché, on a repiqué et en avant. Là où il n'y avait pas d'intrant massif, on a bâché, on a repiqué et en avant. Donc, on ne s'est pas trop cassé la tête. Sachant qu'on en mettra l'année prochaine. Bon, ce qui est aussi, c'est qu'on est à 15 km de chez nous, le cheminement, la matière organique est un petit peu moins simple que si on était chez nous. Parce que, sur notre site principal, on a beaucoup de fumée de cheval puisqu'on a deux haras juste à côté. On pourrait le faire amener ici, mais c'est toujours un billet et tant que ce n'est pas vraiment nécessaire. On va quand même essayer de décommodiser un petit peu sur les charges opérationnelles. La bâche plastique sur les sols à nasser, c'était aussi pour réchauffer. Oui, alors, la bâche plastique noire, j'utilise beaucoup la bâche plastique noire. Ils appellent ça une bâche à fraisier en début de saison pour le réchauffement du sol. Donc, partout où je peux la mettre, en début de saison, je la mets. Et c'est vrai que ça, ça, ça marche très bien. Si on veut gagner la précocité, c'est ça. C'est ça qu'il faut prendre. Donc, ça, c'est une bâche qui ne coûte pas cher. Ce n'est pas une bâche d'ensilage à 200 microns, je ne sais plus. C'est une bâche à 30 microns, 40 microns. Donc, elle a quand même une certaine, comment dire, rigide, enfin, solidité et elle fait très bien le boulot de réchauffage, de réchauffement, pardon, du sol. Voilà. Et l'occupation, ça marche bien aussi bien qu'une bâche d'ensilage ? Aussi bien, exactement. Et ça coûte, vraiment ? Et ça coûte, ça coûte rien, ça, ça coûte, je crois qu'on est à 10 centimes le mètre carré. On peut, oui, effectivement, nous la réutiliser parce qu'on avait fait, on avait fait, je ne sais plus, les salades, haricots, voilà. Donc, ça tient une saison. Après une saison, bon, voilà. Après, il y a d'autres, on peut passer sur le même type de bâche en biodégradable. Donc, ça, ça va être le projet pour l'année qui vient. Il paraît que c'est chiant ça parce que ça ne se dégrade pas jamais vraiment complet. Tant que ce n'est pas entièrement enterré, ça ne se dégradera pas. Voilà. Il faut vraiment que ce soit entièrement enterré. Et donc, le projet qu'on a, c'est de l'utiliser pour occulter là à l'automne ou au printemps suivant les planches. avec une dérouleuse que j'ai louée à un collègue d'ailleurs. Donc là, une dérouleuse à intégration directe. Et si on prend la bâche suffisamment biodégradable à plus épaisse, à 40 microns, ça va tenir l'hiver. Et au printemps, je mets mon fumet de châle par-dessus. Et là, on a une dégradation totale. Donc, on a fait un essai l'année dernière, non, il y a deux ans, de cette technique-là. On étale la bâche. J'étale la bâche sur une prairie que je n'avais pas eu le temps d'occulter. Il me manquait de la place pour faire la salade. Donc, j'ai passé le broyeur, la bâche et là-dessus, du fumet de cheval. On a repiqué à travers. Six mois après, il n'y avait plus aucune trace de la bâche. Vraiment, tout avait disparu. Donc, mais c'est la condition sine qua non. Il faut vraiment qu'elle soit entièrement prise dans de la matière organique, dans la terre ou la matière organique. Voilà. Donc, itinéraire cultural, j'allais dire, relativement simple en termes de mise en œuvre. Oui, juste un truc tout bête. Quand on met une culture en route, première chose à laquelle il faut penser, c'est comment j'ai irrigué avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Parce que vous mettez la bâche et puis après, ah mince, j'aurais dû mettre mon goutte à goutte. Bon, allez, je vais dire la bâche, je mets le goutte à goutte. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a un ordre précis qu'il faut respecter, sinon vous faites double travail. Parce que là, c'est sur la bâche ? Oui, alors en fait, là, on utilise le goutte à goutte qui faisait partie de la serre, qui est un goutte à goutte à pipette. Et donc, celui-là, le tuyau court sur la bâche. Mais sinon, quand on a un goutte à goutte gère classique avec des trous, avec une perforation, on le met en dessous. Après, l'automatisme de l'irrigation, c'est super, comme je vous disais, sauf quand il y a un orage et que d'un coup, vous avez des micro-coupures, ça vous fait sauter l'horloge, ça déprogramme l'horloge et puis, on est arrivé deux jours plus tard, on rentre dans la serre, on se dit, ah, quel rosé ce matin, c'est impressionnant. Et en fait, non, c'était pas l'arrosé, c'est que l'arrosage par-dessus a tourné, a arrosé tout le monde parce que l'horloge s'est déprogrammée. Et bon, pour les tomates, quand il fait chaud, c'est pas un problème, au contraire, ça stimule la croissance. Pour les concombres, par contre, c'est pas bon du tout parce que l'effet goutte, l'effet loupe, pardon, sur les feuilles, ça vous crame les feuilles. Donc, c'est ce qu'on a eu, on avait une très belle production de concombres, on sortait 100 kilos par semaine, on ne savait plus où les mettre et puis, d'un coup, on arrive à, qu'est-ce qui se passe ? Donc, effectivement, il est fait loupe, ça a cramé les feuilles et puis, ça nous a fait chuter la production à 10 kilos. Donc, on lance vite une autre production mais bon, c'est déjà un peu tard. Voilà, ça c'est un petit peu les inconvénients de l'automatisme, il faut quand même surveiller, ça doit être automatique, il faut surveiller l'automatisme. Voilà. Pour ce qui est de la culture de la tomate, alors, personnellement, j'ai choisi de tailler parce que j'ai observé simplement que le calibre et la production étaient plus importantes. Donc là, on a eu des calibres assez importants. Vous voyez, c'est ça. Ça donne ça. En fait, quand vous avez des... Là, ils sont partis, vous avez des bouquets tous les 30 centimètres qui sont comme ça. J'ai fait le calcul, cette année, on est entre 13 et 15 kilos au mètre carré. Si la saison se termine comme actuellement, en sachant qu'il y a une baisse de production à partir de la mi-septembre, qu'on intègre ça jusqu'à fin octobre, là, on sort, on a sorti jusqu'à présent en moyenne 120 kilos par semaine par ligne. Donc, c'est une ligne de 50 mètres et on a encore une fois l'équivalent chez nous. Donc, je trouvais que la taille avec ce tutorage et en ne faisant pas monter trop de gourmands, donc là, je suis sur 3 apex habituellement. L'apex principal et 2 secondaires, on arrivait à un bon résultat. Les années précédentes, je faisais, j'essaie monter 5, 6 apex et en fait, on n'avait pas les mêmes rendements parce qu'on s'aperçoit que plus il y en a, en fait, plus la plante s'épuise à produire de la végétation et les fruits sont moins bien calibrés, enfin calibrés, sont moins charnus et sont moins importants. C'est vous qui faites des plants ou c'est... Oui. Oui. Oui, on fait des plants sauf sur une série... Cette année, on a fait un test de variétés anciennes greffées. La noire de crime est greffée et au final, c'est celle qui nous a fait le plus de misère. Oui. Elle s'attrapait, une sclérotinia, un truc, voilà. Alors que nos plants sont en bonne santé, quoi. Donc, allez comprendre. Et on te vend le plant greffé comme étant plus solide, plus résistant aux maladies. Voilà. Mais... Et en termes de goût aussi, c'est pas la même saveur. Le plant greffé, je pense que les horticulteurs, par définition, vont prendre de la semence hybride et donc ça n'a pas la même saveur en termes de goût. Donc, c'est pas un bon plant. Enfin, du moins, pour l'essai qu'on a fait, c'est pas concluant. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on a les plants. Donc, c'est... Donc, l'autre partie de la serre, on l'utilise en général pour tout ce qui est primeur, tout ce qui est légumes feuilles. Voilà. Et en été, en été, on l'utilise pour les haricots. Là, on fait une rotation de haricots. Les planches se succèdent toutes les trois semaines. Et ce qui nous permet d'avoir les premiers haricots, on les a eus cette année à la mi-juin. Et là, on va en avoir jusqu'au début octobre. Et donc, en faisant une rotation sur quatre planches, on aura eu cinq cultures de haricots et ça nous a permis d'en avoir toutes les semaines. Et ça fait partie quand même des légumes à forte valeur ajoutée. C'est intéressant. Bon. Cela dit, haricots, il faut avoir un bon cueilleur, une bonne cueilleuse. En général, c'est féminin que ça se passe dans l'équipe. Sinon, c'est pas la peine. Quelqu'un qui arrive à faire du... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ma chère est tendre. Elle fait du 7 kilos à l'heure. Ouais. Ça, il faut le faire. Donc, c'est la championne de France. Mais, voilà, ça faisait... Ah oui, ça faisait partie du casting. 7 kilos à l'heure, ça fait quoi ? Ça fait deux caisses comme celle qu'il y a là-bas, là ? Ça fait... Ça fait une grande caisse. Une grande caisse. Ouais. Une caisse 40-60. Ouais. Voilà. Donc, le haricot... Dès que tu as mis quoi avant les haricots, là ? Avant les haricots, c'était les primeurs. Donc, c'était des rotations de salade, de radis, de mâches. Là, c'est reparti pour la mâche. D'épinards. Ouais. Donc, on... Si, patate primeur, on met ça dans une autre serre. On a deux petites serres sur un autre terrain où on a fait la patate primeur. Maintenant, la patate primeur en serre, c'est bien si vous avez l'irrigation sur place. Sinon, il faut oublier. Ça demande quand même de l'eau au moment de la formation des tubercules. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est ce qui nous arrive cette année. Le calibre va être moyen. Avec un petit peu moins de dégâts pour nous qui sommes en sol vivant parce que la paille qu'on met dessus permet quand même de conserver un peu l'humidité, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont en sol nu. Voilà. L'haricot, par exemple, comment vous l'implantez ? C'est du semis direct ou de la moque ? Oui, effectivement. Alors, on a essayé le repiquage d'haricots en début de saison. Donc, on fait du semis en chambre de semis, on repique. Et en fait, je pense que c'est le légume qui ne supporte pas le repiquage. Quand on le repique, même en moque, il rame, il rame, il rame. Alors que quand on le sème, il part beaucoup mieux. Donc, on a fait là deux années de repiquage en début de saison en se disant on veut avoir du haricot au mois de mai. Et ça ne se plaît pas vraiment. Donc là, l'année prochaine, on ne fera que du semis direct. Vous mettez la bâche, vous mettez vos poquets de haricots à la main ? Oui, alors là, j'ai fait des bâches à haricots. En fait, c'est celle-là. Maintenant, j'ai mis du chou, mais il y avait du haricot ici avant. Et donc, j'ai fait mes trous au chalumeau. Et donc, j'ai trois bâches à haricots. Voilà. Et bon, c'est relativement simple. Semis à la main, c'est... Pour cette distance-là, en fait, c'est vite fait. Ça prend du temps, mais ça marche très bien. Et... Un petit peu, si, mais le rongeur, en l'occurrence, c'est plutôt un lapin. Donc, lorsqu'on laisse le pignon ouvert, il y a un lapin qui se goinfre. Mais quand le pignon est fermé, on n'a pas eu de problème de mulot. Enfin, il y a des mulots ici, mais ils ont peu touché aux haricots. Ils sont un peu difficiles, tant mieux, pour nous. Voilà. Après, donc, on a mis, ici, il y avait du haricot, on a mis une série de choux, histoire d'en avoir rapidement, même si on en est déjà dehors. Voilà. Donc là, quand je fais une série de choux, je mets toujours de l'azote au pied. Là, j'ai un vieux fumier de cheval décomposé qui a plus de deux ans. Je mets ça au pied. Vous voyez là, les choux, ils ont été repiqués il y a deux semaines. Ça va très vite. Oui. C'est un engrais starter et qui fonctionne très bien. Voilà. Derrière, il y a du choux chinois, au fond. On verra s'il arrive à terme, s'il n'y a pas une chute de température. Parce que le choux chinois est très sensible aux modifications de température brutales. Et il peut vite monter ou se détériorer. Voilà. Et alors, les bleds sous serre, ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez en avoir toute l'année. Donc, l'année dernière, on en avait semé. On a recommencé à récolter début juillet. Et la série, de l'année passée, on en a récolté toutes les semaines jusqu'au mois de juin de cette année. voilà. Donc, je veux dire, c'est un plan, il pousse, il n'y a pas besoin, quasiment pas besoin de l'entretenir. On récolte, on vend sur les marchés et c'est un plan facile. Après, c'est un légume, il faut le vendre sur le marché parce qu'il n'est pas très connu et donc, il faut toujours donner la notice d'emploi avec, quoi. Donc, expliquer ce qu'on peut en faire. Voilà. Comment ? De quand à quand ? Donc, l'année dernière, on a récolté à partir de juillet jusqu'au mois de début juin de cette année. Et alors, c'est un, les cartes, c'est des vivaces, donc on aurait pu continuer à les garder mais après, ça se détériore un petit peu au niveau qualitatif. Donc, il vaut mieux repartir sur une nouvelle série. Voilà, donc le tutorat, je vous disais, de l'aubergine là-bas. Donc, on met un déshémétage et ça marche très bien. Les plants sont bien maintenus et ils se développent bien. Il ne faut pas vouloir en mettre sur deux rangs, en l'occurrence, sur des planches de 1,20 m. Et donc, vraiment lui laisser la place qu'il puisse faire le maximum de photosynthèse et là, les plants sont sains. Comment ? Tu les dites les têtes ? Non, non, en fait, si tu mets le filet suffisamment tôt, le plant se débrouille, il passe à travers. Donc, tu as juste à installer le filet. Après, d'autres le font aussi en grillage de coffrage. Tu sais, les grandes grilles avec des mâches tous les 20 cm. Je crois que Dany fait ça, effectivement. c'est un petit peu moins souple à la manipulation. Donc là, il y a un petit travail de mise en oeuvre, mais bon, ça va, c'est relativement, ça se fait. Ah oui, après, on n'y touche plus et puis le plant peut monter. Ils ont quand même une belle taille, là. Pourquoi c'est aussi sain tes cultures ? Ben, c'est ce que disait... Donc là, les tomates, elles peuvent commencer à morfler, les aubergines, elles peuvent commencer à chauffer tout ce qui peut être traîné comme l'araignée rouge, je ne sais pas quoi. Il y a des bêtes qui ne sont pas montées alors qu'elles ont passé tout l'été ici. Bon, c'est peut-être l'effet aération, mais je trouve que c'est une serre hyper saine, en général. Mais ouais, je pense que ça rejoint ce que disait Vincent, c'est une question de taux de matière organique. Alors c'est vrai qu'on est parti sur une terre qui ne semblait pas terrible, on a quand même fait finalement une analyse de sol à un endroit où on n'avait pas mis de compost. Alors je ne sais pas si la prise, enfin le prélèvement était bien fait, parce qu'on était quand même arrivé à plus de 4% de matière organique. Et on était plus proche de 5 ou de 4 d'ailleurs. C'est ça qui explique la chose. C'est toujours pareil, un sol qui est suffisamment riche fait des légumes qui sont suffisamment forts. Un arrosage régulier. Là, les... Comment ? Je veux dire, est-ce que tu as une base de comparaison pour dire ça ? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es en maraîchage ? Ah non, c'est aussi récent, ça ne fait que la quatrième saison. Ok. Et comme... Oui, la première saison, on était parti sur du maraîchage bio classique. Et c'est qu'à la fin de la première saison qu'on a découvert maraîchage sur soi-vivant. Bon, la première saison était un petit peu naze, mais... mais c'était le début. Mais on voit des collègues sur des mêmes types de serres chauffées avec des problèmes d'araignées rouges, de mouches blanches. Toutes les maladies se les chopent toutes, toutes, toutes. c'est des faibles taux de matières organiques derrière. Une mauvaise nutrition de la plante et c'est en relation directe avec sa capacité à attirer ou pas les ravageurs. Et ça, c'est les... Il faut vous renvoie après aux travaux de John Kempf sur la résistance aux ravageurs des plantes en fonction de son type de nutrition. Il y a des gros travaux faits par un Américain qui s'appelle John Kempf et qui explique que une plante en bonne santé elle va produire en plus des simples sucres, elle va produire des sucres complexes puis ensuite des protéines et des lipides. Et puis si elle a encore de l'énergie, elle va produire des... des huiles essentielles, des tannins, des métabolites secondaires qui sont autant de chaînes carbonées plus complexes que n'arrivent pas à digérer les ravageurs classiques que l'on a comme les pucerons, comme les mouches, comme les chenilles parce que, ben tout ça... Enfin là, des tannins, quand une plante produit des tannins, ben c'est bien que si l'arbre produit des tannins, c'est parce que c'est sa protection naturelle. La plante, elle est capable aussi de produire des tannins mais que dans des conditions de nutrition données et c'est les conditions du sol vivant en fait. Et donc c'est vrai que c'est le modèle qui nous permet d'expliquer pourquoi on tend à avoir des cultures plutôt très saines et plutôt très résistantes aux ravageurs qui n'attirent pas les champignons comme le mildiou et on le retrouve, hein ? On le retrouve... Alors, voilà, c'est pas systématique. Il y a peut-être des années où ça peut foirer. Mais c'est souvent aussi parce qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, typiquement dans l'irrigation au départ, typiquement dans le non-suivi si on essaie un peu le truc, ça s'abandonner tout seul, ça peut merder. Mais c'est ça qui est intéressant avec le sol vivant, c'est qu'on gagne sur tous les plans. Non, c'est justement... Tu as évoqué le mildiou. Alors, juste une anecdote. Le fait de l'arrosage par-dessus, pendant plusieurs jours, a quand même, à un moment donné, créé un départ de mildiou. Il a été localisé, cantonné, sur quelques plans. En fait, on voit, il est parti et puis il n'a pas pu aller plus loin. Il n'a rien fait du tout. Ah non, moi, je n'ai rien fait. Non, 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 non. Alors, on aurait les moyens de faire parce qu'on a réussi à mettre au point vraiment quelque chose, un produit qui marche très bien à base de l'ombrie compost. Mais là, ce n'était même pas nécessaire. Et moi, j'étais étonné du fait que la plante arrive à se défendre à ce point-là alors qu'il y avait un départ qui était vraiment flagrant sur l'apex était pris. Quand l'apex est pris en mildiou, c'est parti. Tant que c'est foliaire, tu arrives à cantonner. Une fois que l'apex est pris, c'est mort. Et là, ben non, ça a résisté, ça s'est arrêté, mildiou, la plante a repris le dessus et depuis, plus de soucis. C'est vrai qu'on voit en bio les collègues classiquement qu'il y a une petite attaque de pucerons mais c'est la fin du monde. C'est nous, une attaque de pucerons, c'est la fin pendant trois semaines. Ça bloque tout clairement et après ça revient. Et ça, on le voit vraiment régulièrement et c'est vraiment impressionnant la vigueur des plantes. Et plus on va vers le sol vivant, on voit des collègues qui n'utilisent plus de filet. Sur la ferme, cette année, on va poser des filets. Des fois, on a des mauvaises surprises. On a des chenilles qui arrivent mais il y a des collègues sur le poireau, sur le chou qui n'utilisent jamais de filet parce qu'il n'y a pas d'attaque. Et le ravageur, il faut bien le voir comme des insectes, des champignons qui sont là pour éliminer ce qui est malade, éliminer ce qui est des signes de mort. Et ben voilà, si vous n'avez pas des signes de mort, ils n'ont aucune raison de bosser. Il y en aura toujours partout puisque leur boulot, c'est d'aider au démarrage de la composition de la matière organique sinon on vivrait sur une immensité de pétrole. Mais forcément, c'est ce travail-là de tous ces ravageurs qui permet de recycler la matière organique. Tout le monde le voit comme une plaie alors qu'en fait, ils sont juste là pour faire leur boulot. S'ils font leur boulot là où on n'aimerait pas qu'ils le font, c'est à nous de se poser les questions pourquoi et ils viennent intervenir alors que la plante elle devrait être saine. C'est vrai que c'est un gros changement de paradigme par rapport à l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui viennent nous dire bon alors moi j'ai des solutions de biocontrôle pour vous. Ben non, biocontrôle, vous pouvez mettre des auxiliaires et ils sont là. Si la plante est saine, biocontrôle, ça ne sert à rien. Alors ça pourrait peut-être servir dans certains cas à un moment donné, on est un peu coincé, pourquoi pas, mais c'est anecdotique. Oui, effectivement. On a eu une attaque assez massive de pucerons verts sur les aubergines, un peu sur les tomates en début de saison. Je soupçonne un petit peu le digesta d'y être pour quelque chose. C'est un soupçon, je n'ai aucune confirmation à ce sujet. Mais c'est précisément là où on avait amendé, enfin avec le digesta, enfin on avait apporté l'azote pour la décomposition. Et alors de fait, ça a été, à un moment donné, ça a été très chaud. Et puis, alors on a mis des auxiliaires, on a acheté des chrysopes. Elles sont mises à bouffer un peu les pucerons, mais ce n'était pas suffisant. Les pucerons ont continué et à un moment donné, ils ont lâché. Ils ont disparu, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Les poivrons sont repartis de plus belle. Et voilà, on a eu cet exemple-là. On a eu, c'était une année à pucerons noirs. Je pense qu'on en a tous eu, Julien, massivement. J'avais acheté des plantes melons greffés en me disant ils vont être costauds, ils vont résister. Non, d'accord. Ils se sont payés du puceron noir, mais alors c'était, je crois que j'aurais presque pu arracher les plantes tellement c'était rempli. Et puis à un moment donné, ils ont repris le dessus. J'ai mis du savon noir, mais je trouvais que l'effet du savon noir à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Ça empêche le puceron d'attaquer la feuille, mais quand t'es fait, ils sont déjà noirs, le travail est fait. Donc il y a déjà, le niveau de photosynthèse est au plus bas, et donc ton savon noir, il ne fait plus grand-chose. Et malgré tout, les plantes ont réussi à s'en sortir et à faire une production de melons pas très sucrés, mais de melons. Ça, c'était notre problème. Je pense que c'était plus en question de choix variétal. Je pense qu'ici, en Normandie, si on veut faire du melon, on a un gros travail au niveau du choix variétal à faire. Puis cette année, avec les nuits froides, ça n'aide pas du tout au sucrage. Oui. Oui, et puis bon, là, c'est un petit peu une connerie. J'ai acheté du plan greffé chez Claire de Lune, donc c'est Pays de Loire. Et ils ont des conditions météorologiques complètement différentes par rapport à ici. Là-bas, ça marche bien, mais chez nous, ça ne marche pas bien. Donc, il faut vraiment trouver des variétés qui soient adaptées au terroir dans ce domaine-là. Bien, on va filer à Saint-Martin-Bienfaite. Oui, là, c'est autre chose que là-bas. Là, il y a de l'humus en vêtant, voilà. Comment ? Je n'ai pas refait d'analyse. C'était combien ? Neuf et demi. Neuf et demi, oui. Neuf et demi, oui. Neuf et demi. Oui. Avant de commencer, d'où l'époque ? Oui, enfin, l'année, non, c'était... C'était quand ? 2018, un an après. Mais de toute façon, ça ne change rien. Ça, ça vient... C'était là, quand on est arrivé, oui. C'est coup de poker, quoi. Enfin, coup de chance. Prairie. Prairie moyennement pâturée. En fait, c'est surtout historique et géographique, quoi. C'est ça, exactement. Tout à fait. Dépôt d'alluvions, je pense, ouais. Je pense qu'à un moment donné, il devait y avoir plus d'eau que maintenant. Ça devait sortir de son lit. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. C'est constant, mais ça... Ah ouais ? Jamais l'inondation, non. Par contre, alors, on a beaucoup de sources, là. Donc, on a toute une zone, là, qui n'est pas cultivée parce qu'elle n'est pas cultivable. Hydromorphe. Trop hydromorphe. Trop de remontées d'eau, quoi. Ouais. Dommage, hein, parce qu'on a une super terre, ici. Et il y a toute cette zone-là qui n'est pas cultivable. Ouais. Merci, Julien. Je vais vous mettre des eucalyptus. Ouais, alors, on a déjà réfléchi à différentes choses. Je crois que ça va finir en parcours de poule. Ah ouais ? Ouais. C'est autorisé dans les zones comme ça, avec la nappe qui a fleur et tout. Tu sais, il ne faut pas toujours poser tes questions. D'accord. Tu fais et puis voilà. Pourquoi toujours cette question ? Est-ce que c'est autorisé ? Non, mais ce n'est pas vrai, quoi. C'est une idée d'écologie, peut-être qu'il y ait autant d'azote qui soit déversé dans une zone où il y a l'installation en or. Ah ouais ? Non, mais ça me rappelle, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai vécu en Allemagne pendant quelques années. Et il y a un dicton en Allemagne qui dit que dans chaque Allemand, il y a un flic. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, on en arrive un petit peu à ça, quoi. Non, mais on est devenu très légaliste, très administratif, très est-ce que je peux ? Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que c'est... C'est un petit peu le... ne prend pas mal, là ? C'est une attitude générale un peu qui s'installe. Et voilà, bon. Bon. C'est vrai que c'est loin, Astérix Obélix. Les Gaulois. Bon. Voilà, donc ça fait 4 saisons qu'on cultive que 4 saisons. Voilà. Et donc, nous avons commencé sur un terrain qui est à 700 mètres d'ici. C'était le premier terrain qu'on nous a mis à disposition parce que l'accès à la terre est un peu compliqué dans des zones aussi vallonnées comme le Pays d'Auge. Ici, on a très peu de terres à plat. Donc, elles sont convoitées par les agriculteurs. Elles sont déjà toutes prises. Par ailleurs, on n'avait pas l'opportunité d'acheter une ferme, de s'implanter sur des hectares pour la simple raison qu'au moment où nous nous sommes lancés dans le maraîchage, le bâtiment s'était cassé la figure et la revente d'un bien ici, c'était à un niveau au ras des pâquerettes. Donc, c'était financièrement inenvisageable. Donc, on a dû faire avec ce qu'on a autour de nous. Ce qui fait qu'on a commencé sur un terrain de 5 000 mètres carrés, un petit peu en pente, qui n'est pas inintéressant, mais qui, au vu du système, que je voulais créer n'était pas suffisant. Ce qui fait qu'en plus du terrain là-bas, on est arrivé assez rapidement ici. On est déjà sur une surface un peu plus grande et on a l'avantage d'avoir la rivière à côté. Alors, sans le savoir, au moment où nous sommes implantés, on s'est implanté sur un terrain qui est très riche, comme vous l'avez donc certains déjà constaté. On est à un taux de matière organique particulièrement élevé, de 9,5. Et une terre, on va le voir tout de suite, très riche en humus. Et ça s'est révélé insuffisant. Donc, en plus de la serre, on a trois autres terrains qui sont dans un rayon compris entre 1 et 5 km autour d'ici. On va, dans les prochains temps, dans les prochaines années, deux années, on va essayer de recentrer un petit peu tout ça sur une grande surface que nous recherchons en ce moment. Donc, ça fait trois saisons que nous sommes en maraîchage sol vivant. Mon idée était de créer un système où la relation surface, temps de travail, rendement, était optimale. Vous allez me dire, c'est un petit peu bateau ce que tu nous racontes là parce que chaque maraîcher veut faire ça. Voilà. Mais bon, chacun a son idée, chacun a son système. Enfin, finit par aboutir à l'élaboration d'un système. Et au final, on se rend compte que souvent, ils sont très différents. Donc, vous allez voir ici des choses très différentes par rapport à la ferme de Vincent. Je pense que ça reflète des idées, des perspectives, des envies aussi qui sont propres à chacun tout en étant tous en sol vivant. C'est assez intéressant de voir que tout en ayant le même point commun agronomique, on arrive à des réalisations qui sont quand même assez différentes. Donc, c'est vrai que je suis parti de l'idée de mécaniser proportionnellement par rapport à la surface que je voulais faire. Plutôt une surface moyenne, je dirais. Pour moi, surface moyenne, pour un maraîchage, c'est deux hectares. Et donc, j'essaie de systématiser mes cultures en fonction du matériel. Et donc, j'ai tracé mes surfaces de culture, je les ai distribuées en planches permanentes qui font toutes 1,20 m sur 50 m de long. Il faut que je puisse passer partout avec le tracteur pour acheminer la matière organique, pour passer le broyeur, pour passer, je ne sais pas, la poinçonneuse, enfin, les quelques outils que j'ai, je n'en ai pas tant que ça, mais les quelques outils que j'ai pour faciliter et accélérer le travail. Et puis, surtout, réduire la pénibilité. Donc, arrive un âge, même si je ne suis pas le plus vieux, qui est le plus ancien encore dans le réseau, mais arrive un moment donné où on se dit, c'est quand même bien de ménager le dos du maraîcher. Alors, une des premières mesures pour moi, c'était de passer en planche permanente, en planche bionnée. Donc, je me suis payé une petite buteuse et donc, j'ai fait des billons. L'intérêt des billons, c'est le drainage, ce qui est intéressant sur un terrain comme celui-ci, qui est quand même très hydromorphe, en raison de la présence de sources souterraines. des légumes comme la carotte ne vont pas aimer du tout de se retrouver le coller dans l'eau. Donc, le drainage, également le réchauffage du sol au printemps, c'est quand même un des grands challenges du maraîcher en sol vivant. Comment je vais faire en sorte que mon sol soit chaud au printemps et que mes légumes partent ? Parce que si vous laissez une couverture organique, vous me dites, « Ok, je travaille avec de la paille, du foin, je mets ça dessus », et vous repiquez, il ne va pas se passer grand-chose. Votre plan va végéter pendant un mois, vous prenez un mois de la figure. Donc, cette question du réchauffement du sol au printemps est vraiment un paramètre à prendre en compte, très important. Et donc, sur un sol billonné, le réchauffement se fait un peu mieux. Après, c'est aussi une possibilité de ménager le dos du maraîcher. C'est quand même toujours les 20 derniers centimètres qui sont importants. Voilà. Et puis, ça permet d'avoir une visibilité, planche de culture, planche de passage, etc. Donc, voilà, planche billonnée, planche permanente, et puis, la matière organique. Alors, le choix des matières organiques se fait toujours en fonction des possibilités du coin. Là, en l'occurrence, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux haras qui sont là dans la forêt. On ne les voit pas d'ici, mais ils ne sont pas loin du tout. Et ils sont très heureux de se débarrasser du fumet de cheval. Donc, pour ce qui est de la couverture organique, pour l'instant, je n'ai pas ressenti vraiment le besoin de faire des engrais verts, même si je compte bien à un moment donné en faire, parce que je trouve ça très intéressant, en termes de structuration du sol. Dans la durée, personnellement, je crains un petit peu que le fait de n'étaler que des matières rapportées, on ait quand même à un moment donné un petit tassement, parce que ça manque de système racinaire dans le sol. Il faut bien voir qu'en légume, quand vous cultivez du légume, sur la plupart de vos planches de culture, vous ne faites qu'un légume par année. Sauf, quand vous faites du chou de façon précoce, mais même, j'ai une salade, qu'est-ce que ça comme système racinaire, c'est quand même relativement petit. Tous les autres plans, salades, épinards, même si vous en faites plusieurs dans l'année, c'est des petits systèmes racinaires, ce n'est pas ça qui va favoriser la structuration de votre sol. Donc, à terme, je pense que c'est intéressant, pour nous qui sommes en matière apportée, d'envisager, à un moment donné, de faire de l'engrais vert et d'avoir vraiment, pendant six mois de l'année, d'avoir une belle structure racinaire qui va permettre la structuration du sol. Donc, mis à part le fumier de cheval, on a du compost, alors compost de champignonnière, c'est le tas qui est juste derrière vous. C'est du fumier de cheval semi-composté, utilisé par la champignonnaire d'Orbec, qui produit du champignon dans des caves naturelles, dans des grottes. et une fois que la culture est faite, il s'en débarrasse. Et donc, on récupère ça, je le laisse se composter jusqu'au printemps prochain, on récupère ça au mois d'août, on laisse se composter jusqu'au printemps. Et ça nous sert aussi d'engrais starter pour les légumes verts, les légumes feuilles. ou alors je laisse aussi, vous voyez le tas de, c'est un vieux fumier de cheval là qui composte, ça c'est pratique aussi à intégrer, à mélanger avec du BRF dans le cadre d'un atran massif. Et puis, comme Vincent, voilà, je travaille avec du pied de lin. On a une linière, pas loin d'ici, qui fait de la paille de lin, qui est un produit intéressant, enfin c'est l'ana de lin, mais qui est quand même relativement coûteux. Donc le pied de lin est un peu moins cher et grâce au réseau de Vincent, on y a accès. Et donc ça c'est surtout utilisé pour les semis, pour couvrir après un semis, éviter, enfin garder l'humidité, et puis minimiser l'enherbement. Voilà, donc ça c'est pour les matières organiques. Donc pour répandre tout ça, on parlera tout à l'heure, on fera un petit tour rapide au niveau des machines. L'idée c'est de pouvoir étaler tout ça sans utiliser la brouette, enfin, toujours emménageant son dos. Voilà, alors pour ce qui est de la, ici, de la porosité du sol, la structuration du sol, on est parti d'un sol qui était déjà structuré, donc le challenge c'est d'éviter de déstructurer. Bon, néanmoins, même si on part d'un sol qui a un gros taux de matière organique, on pourrait se dire qu'on pourrait vivre là-dessus pendant quelques années, et c'est vrai, on peut y vivre au-dessus pendant quelques années, et ça produira très bien pendant quelques années, pendant même peut-être de longues années. Néanmoins, afin de ne pas perdre, afin de garder la structuration, parce que ce n'est pas seulement une question de taux de matière organique, c'est surtout, je pense, une question de structure du sol. Il est important de continuer de le nourrir. On a fait à deux reprises le slide test, le test de la motte que vous connaissez sans doute, et donc on a on a pris un échantillon d'ici, un échantillon du champ bien travaillé du voisin, dont la motte s'est effondrée au bout de... la première fois c'était un quart d'heure, la dernière fois c'était cinq minutes. et donc la motte ici, elle tient des heures, au bout de six heures on s'est arrêté, ce n'était pas la peine, d'aller plus loin, et pendant six heures elle n'a pas bougé. On pourrait même s'attendre à ce qu'il y ait un petit fond de résine, non même pas, elle est restée telle qu'elle. Donc ce qui veut dire qu'on a vraiment beaucoup d'humus, c'est l'humus qui est la colle et qui maintient cette structuration du sol. Donc ce qui veut dire qu'il y a un manger directement pour les plantes. Petit inconvénient, c'est quand on sort la carotte par temps humide, on la met en jauge, donc on laisse la terre qu'il y a autour. Le jour où vous voulez la commercialiser, il va falloir frotter pour rôter l'humus. Donc là, il va falloir une bonne laveuse parce que sinon, l'hiver dernier, j'ai dû frotter chaque carotte individuellement pour la laver. L'humus, c'est la colle, ça colle vraiment et quand ça sèche, je vous assure que c'est vraiment du boulot pour laver une carotte. Alors l'avantage, c'est qu'elle se conserve relativement bien, mais après, en termes de présentation, dans les magasins, on nous demande des carottes lavées, donc on a ce petit inconvénient. Enfin, ça se résout avec une laveuse, donc ce n'est pas si grave que ça. Voilà, donc on peut faire un petit, on peut donner un petit coup de fourche là-dedans. Alors, est-ce qu'il y aura du ver de terre ou pas ? Est-ce que c'est l'époque des ver de terre ? Ben, en fait, quand est-ce que le ver de terre va en profondeur ? L'hiver et l'été. Donc, quand la température de confort du ver de terre se situe entre 10 et 15, voilà, 13, entre 10 et 15 degrés, donc il s'en va quand il n'y a pas ça, tout simplement. Donc, on schématise en disant hiver et été, après, ça dépend vraiment des périodes. Là, je pense qu'on pourrait éventuellement trouver, mais ce n'est pas gagné. Suivons les endroits. Ici, pour l'instant, on n'en a pas trop. C'est bien noir. Voilà. Donc, une terre qui se tient bien. Là, c'est des planches travaillées quand même qui restent travaillées chaque printemps ? C'est travaillé, alors, suivant le cas, c'est travaillé en surface. Par exemple, quand je fais un semis, je donne un petit coup de herse rotative en surface, effectivement, sur les 10 premiers centimètres. ça me donne quand même des carottes qui sont quand même plutôt droites. Alors, j'ai rebillonné certaines, pas toutes, depuis la première fois. Pour l'instant, la moitié n'a été bionnée qu'une fois, la moitié des planches, l'autre moitié a été bionnée deux fois. Donc, c'est une à deux fois. Allez, c'est une fois tous les deux ans, le bionnage. Voilà. Donc là, ça se tient bien et en même temps, ça se défait si on veut le défaire. Donc, c'est exactement ce qu'il faut pour une bonne terre. Vous avez déjà eu des printemps humides ici ? Oui, printemps humides, oui. Effectivement, 2018, on a eu de l'eau de novembre jusqu'à la mi-avril en non-stop. Donc, on s'est payé, je crois, 500 mm, 600 mm sur 5 mois. Et là, cette année, c'était l'inverse. Là, c'est une année sèche. Là, on en est pour l'instant, donc au mois de septembre, on est à 360 mm depuis le début de l'année. Sur une année, normalement, en moyenne, c'est 800 ici. Donc, on n'est même pas à la moitié, là. Donc, soit ça va être vraiment une année sèche, soit on va s'en payer plein la figure dans les mois qui viennent. Deux options. Sachant que la moyenne de 800 est atteinte quasiment chaque année. Voilà, on a des perspectives de pluie, statistiquement. Chez nous, on est plus à 650. Ah oui ? Oui, ça peut être. D'accord. Et puis, on descend encore une heure dans le sud de la Normandie et puis, on arrive à 550. D'accord. Ça descend très vite et on est évidemment à plus d'un mètre sur la côte. Ça descend très vite. Oui. Voilà. Oui, donc, travail superficiel, oui, pour les semis. Après, oui, donc, il y a la question de l'occultation. Pour l'instant, j'essaie d'occulter un maximum l'hiver, enfin, à partir de l'automne. Sachant que, à chaque fois qu'on a mis un terrain en route, on a rarement eu la possibilité d'occulter suffisamment de temps en amont. Ça, c'est toujours limité à trois mois, ce qui n'est pas suffisant pour faire disparaître un certain nombre de vivaces. Donc, je suis obligé de reprendre derrière et de remettre de la bâche. Et donc, ça, c'est certainement un des côtés pénibles en MSV, c'est ce bâchage, le travail de bâchage dont je voudrais résoudre la pénibilité avec la dérouleuse. Donc, il va intégrer la bâche directement et on n'a pas besoin de traîner des grandes bâches. Ici, par exemple, le fait de mettre une grande bâche, toute l'eau qui va tomber du ciel va ruisseler, va aller vers le bas et en fait, on s'aperçoit quand on enlève la bâche que ce n'est pas très humide en dessous. Et donc, si derrière, par exemple, on met une patate, la patate risque de souffrir de manque d'eau. ça m'est arrivé sur l'autre terrain. J'avais bâché pendant presque un an, c'était la seule zone que j'ai pu bâcher longtemps et on bâche dans ce village. On a enlevé la bâche, on a mis la patate, j'ai eu zéro patate derrière. Alors, j'ai eu des belles fannes puisque, bon, il n'y a jamais de problème. La fannes puise son énergie dans le tubercule mais après, lorsqu'il s'agit de faire des tubercules, s'il n'y a pas d'eau, si le sol n'est pas humide, il ne se passe pas grand-chose. Et donc ça, il faut faire attention. Alors, l'idée de bâcher avec la dérouleuse, donc de ne bâcher que la zone cultivée et non pas le passe-pied, ça va avoir l'avantage aussi de permettre l'humidification de l'ensemble parce que l'eau qui va ruisseler va tomber dans le passe-pied et par capillarité, ça va se répandre. Voilà. Donc, on évite d'avoir des grandes zones qu'on maintient oraux. Voilà. Donc, réduction de la pénibilité du travail, possibilité de garder l'humidité, enfin, de capter l'eau de pluie qui est quand même une eau toujours, enfin, c'est la meilleure eau qui existe, ce l'eau de pluie pour une raison très simple, c'est que il y a 80% d'azote dans l'air, au passage, l'eau écape quelque chose de l'azote et qui tombe dans votre sol. c'est ce qui fait la supériorité de l'eau de pluie sur de l'eau qui est dans la rivière. Donc, voilà, donc, captage de l'eau de pluie, réduction de la pénibilité et puis, en plus, derrière, on épand la matière organique et la bâche disparaît si on utilise la bâche à midonner. Voilà. Voilà, voilà. Donc, malgré le fait qu'on soit quand même globalement sur un terrain, comment dire, qui est en partie hydromorphe, on est ici en zone humide, malgré ça, il faut quand même arroser, donc, la question de l'irrigation n'est pas résolue et on a dû installer une irrigation, donc, on a enterré les conduits. Vous voyez ici des sorties de puits, enfin, les sorties de la conduite et bon, là, on utilise donc des grands, des sprinklers qui arrosent sur 12 mètres de large au moins et comment on a la rivière à côté, donc, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Mais ça, c'est une question très importante, vous voulez installer un maraîchage, il faut vraiment se poser la question, une des premières questions à se poser, c'est celle de l'eau. Voilà. bien, on fait un petit tour, je ne sais pas, vous avez... Combien de passages tu fais en tracteur un peu près là, parce que du coup, ça tasse quand même ? Alors oui, effectivement, on a des zones, certaines zones sont un peu plus hydromorphes que d'autres et donc là, on a un phénomène de tassement et bon, on le voit facilement aux herbes qui sortent, c'est là qu'on va voir les racines pivotantes mais bon, personnellement, ça ne me gêne pas trop dans la mesure où ce n'est pas la planche, ce n'est pas la zone cultivée et donc, ce n'est pas très embêtant et puis, comme de toute façon, il faut aussi un passage humain, donc le passe-pied, il sert à tout le monde, au tracteur et à l'homme. Est-ce que tu n'es pas un nombre de passages à l'année ? Tu veux dire, je ne passe pas plus de trois fois en tracteur ? Non, 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 je me simplifie la vie, je ne me pose pas de questions, je fais ce qu'il faut et puis voilà. Moi, j'en fais, mieux je me porte mais voilà. Comment ? La largeur des pneus n'enquête pas ? Oui, 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 après, c'est vraiment une question d'adapter l'ensemble de son matériel à la largeur de l'entrevoi du tracteur ou inversement d'adapter l'entrevoi du tracteur au matériel déterminant. Donc, le 1,20 m, il n'est pas tombé par hasard. Enfin, ça va devenir 1,30 m cette année mais voilà, donc la largeur de la planche va nécessairement être déterminée par votre matériel et là, il faut que votre matériel soit uniforme, soit configuré en fonction et à ce moment-là, ça ne pose absolument pas de problème. Le passe-pied est de 40 et c'est un peu limite en fait, il faut que j'élargisse un petit peu parce que ce n'est pas très confortable. Je ne parle pas du tracteur, je parle de l'humain. Alors, on va faire un petit tour, on va passer dans la serre et puis ensuite, on va regarder un peu le matériel. c'est vrai que vous êtes confortablement assis. Bon, les poireaux, c'est des poireaux mais c'est vrai que sur un sol avec beaucoup de matière organique, ça donne des belles bêtes. Oui, ils sont superbes. Oui, au mois de juin. non, on les a plantés un peu plus tard, ceux-là. D'accord. Ça, effectivement, c'est les premiers. qu'on a plantés. Tu les arroses souvent ? Ici, j'arrose deux fois par semaine. Oui. Tu es obligé d'arroser, en fait ? Je me sens obligé, je ne sais pas, je fais ça d'après un petit peu comment je sens la chose. Et en fait, on se dit, non, il n'y a peut-être pas tellement besoin quand je donne un coup de fourche. Ouah ! Là, on a arraché un poireau, vous allez voir que c'est sec en dessous. Alors, on sent une humidité, mais ce n'est pas très mouillé. Alors, c'est vrai, bon, il y a quand même l'humilité parce que j'ai arrosé avant-hier soir assez longtemps. Mais je rappelle dimanche, enfin non, c'était samedi, quand j'ai arraché du poireau, j'étais vraiment étonné, tout était sec. Alors, c'est bien parce qu'on les a rapidement nettoyés, mais c'était sec quand même. Donc, il faut de temps en temps quand même donner un bon coup. Donc, je ne donne pas trop, mais quand j'en donne, c'est important. Donner, arroser tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux arroser deux fois par semaine, mais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, qu'on l'eau pénètre vraiment, alors que tout arrosage quotidien, mais bref, on ne travaille toujours que les deux premiers centimètres. Ouais. Alors ici, on a planté à la main, enfin, j'ai une poinçonneuse qui fait les trous. On va la voir, effectivement, et derrière, on met le poireau à la main. Donc, c'est l'ancienne technique de repiquage du poireau. avant qu'il n'arrive les repiqueuses modernes, là où tout se fait en même temps. Et quelle profondeur, le poinçon ? Le poinçon, il travaille sur 15 centimètres. Voilà. et donc, il faut quand même que le sol se travaille un petit coup à l'air. Ouais, je donne quand même un petit coup avant, effectivement. Et puis, ça laisse, il y a des coupures qui laissent la marque et qui évitent à la terre de retomber. Et donc, derrière, on voit bien les trous et on met les poireaux dedans. Donc là, on fait du 500 à l'heure, enfin, pas du 500 kilomètres, mais du 500 poireaux à l'heure par personne. Donc là, cette année, on a un chantier de 17 000 poireaux, on l'a fait en deux jours, à deux. Et après, le suivi de l'enherbement, c'est comment ? Alors, ça, ça dépend de l'épaisseur de la matière organique. Ici, je n'avais mis que du du pied de lin et ça s'avérait insuffisant. On a quand même dû faire un passage de désherbage. Bon, c'était rapide, c'était une demi-heure par planche, c'est pas non plus monstrueux. À la main, ouais. Mais là où j'ai paillé, un truc qui marche bien, c'est je mets mon fumet de cheval, je mets ma paille avec l'épandeur et derrière, je passe le broyeur pour raccourcir la paille. Ce qui fait que quand je passe la poinçonneuse, je vois bien les trous laissés par la poinçonneuse, je mets mes poireaux dedans. Et là, en termes d'enherbement, je n'ai rien, enfin très peu. Et sur un autre terrain sur lequel on a l'autre moitié de la production de poireaux, donc il y a une zone là-bas, il y en a ici, puis sur un autre terrain, j'avais passé de fumier à disposition, il est à 5 bornes d'ici, et donc j'ai fait une planche fumier de cheval, une planche pied de lin. Et aujourd'hui, quand on y va, visuellement, les poireaux qui sont sur les planches paillées avec le fumier de cheval sont plus grands, sont plus trapus, pardon, ils sont plus trapus que ceux où il n'y a que le pied de lin. C'est impressionnant de voir la différence à vue d'œil. On a des fûts beaucoup plus épais, alors que c'est la même variété plantée le même jour. C'est la réalité, là ? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc, la partie, je pense la partie azotée dans le fumier de cheval, ça aide quand même, ouais. Ouais. Donc, si vous avez un rat près de chez vous, lâchez-vous, quoi. Voilà, donc l'itinéraire poireau est relativement facile, relativement simple. Enfin bon, c'est vrai que ça demande un petit peu d'outillage, mais avec cet outillage-là, on peut faire des grandes surfaces à peu de frais, donc avec peu de main-d'œuvre. Pareil pour la pomme de terre, alors j'en ai pas ici parce que la pomme de terre, elle est sur un terrain à part. On a 2 500 m² et donc j'ai les mêmes planches, je passe avec une petite planteuse qu'on va voir tout à l'heure et derrière, la bioneuse, on fait du bion, donc la patate se retrouve à peu près à entre 5 et 10 cm sous terre, ce qui n'est pas très loin, ce qui n'est pas suffisant en soi, mais comme derrière, je mets du fumier de cheval, c'est suffisant pour éviter le verdissement et le résultat est assez joli. Donc ça maintient bien l'humidité. Là, cette année, on a fait les patates sur un terrain sur lequel on n'a pas d'eau. et bien qu'on n'ait pas pu arroser, on a quand même des jolis calibres. Ce n'est pas des très gros calibres, mais ce n'est pas mal. Nous, on plante au mois d'avril, la première quinzaine d'avril, début avril. Ça ne peut pas être joli au moment donné ? Si, mais la fan n'est pas encore sortie. En fait, on a eu des jets blanches, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors la récolte, on a commencé à en faire un petit peu à la main, mais quand on a vu le travail que c'est par rapport à la surface, j'ai donné un coup de fil à un collègue qui vient d'acheter une arracheuse d'occasion, donc une arracheuse trieuse. Donc à la fin, il te met la patate dans le palox. Et donc, je vais aller le voir là cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, on devrait faire le chantier arrachage avec l'arracheuse. Voilà. Donc, l'arrachage à la main sur des grandes surfaces, il faut une armée, quoi. Là, ça a maintenu quand même un million par grande capacité ? Là, j'ai mis en fait sur une planche. Vous allez voir, la planteuse, elle a deux rangs. Donc, je décentre sur mon tracteur sur le trois points. Je décentre le trois points. Je fais un passage de ce côté-là. Je reviens de l'autre côté, ce qui fait que j'ai quatre rangs dans ma planche. Et l'arracheuse, vous pensez que vous reprendre qui ? C'est la grande question. En fait, si on a une arracheuse assez large, c'est une lame en fait. Ah, c'est une arracheuse avec tapis ? Avec lame souleveuse et tapis, voilà. Ça devrait marcher. Bon, on va voir ça. Voilà, donc ça, c'est l'itinéraire pommes de terre. Donc là, l'avantage, par rapport à l'itinéraire précédent qui était sous paille, sous fumier de cheval, sous fumier de cheval, on avait souvent des problèmes, pendant deux années, des problèmes de galles superficielles, la galle de la peau. Et apparemment, c'est dû, d'après ce que disait Patatier, à une modification rapide du pH qui est due à une modification rapide de la température. Et en fait, le fait que la patate ne soit pas dans le sol et soit juste sous la paille permet justement un petit choc thermique qui va générer cette galle. Et ce qui n'est pas le cas lorsque la patate est dans le sol. Voilà. Et donc, cette année, de fait, on n'a aucune galle. On a assez, c'est propre. Tu l'enveilles, ça, la galle, on la voit plus avec des apports de matière organique. On a un peu d'azote. On a développé des bactéries ou je ne sais pas quoi. Sur paille, on ne les voit pas. Et ce rapport de fumier, ça le fait ? Oui, mais tout dépend de la place, de l'emplacement aussi de la patate. Oui, en surface, patate en surface. Oui, c'est ça, patate en surface. Après, un excès d'azote sur une... On n'a pas l'air de voir les galles ? Non. Et c'est en surface ? Comment ? Ah oui. Il n'y a pas de galles ? Oui, après, c'est une question de... Oui, mais tout dépend s'il y a eu ce choc de température ou pas. On a eu un peu... Après, l'excès d'azote sur les patates, ça produit des malformations. Ça fait des tubercules qui partent un peu dans tous les sens. Ça, on l'a eu aussi à un moment donné à des endroits où, effectivement, il y avait trop de crotin. Voilà. Donc, itinéraire, là, bon, fenouil, ça, c'est en début de saison. On met ça sur bâche noire pour réchauffer le sol. Itinéraire carotte. Enfin, là, il n'y a pas vraiment de carotte. Il y a juste un petit reliquat. C'est un semis de carotte qui n'a pas fonctionné. Donc là, on est sur des terres qui sont quand même assez lourdes. Et la carotte, elle aime une terre légère sablonneuse. Là, on est sur des terres lourdes argilo-limoneuses. Et ce qui fait qu'elle a un petit peu plus de peine à démarrer. Donc là, on a trouvé finalement le truc au bout de deux semis ratés. On a trouvé le truc en épandant d'abord la paille de lin, en pré-germant la carotte. Et là, on a semé directement là-dedans. Et ça a marché tout de suite. Alors, le céleri culture, ô combien un petit peu difficile et mais représentatif de la richesse d'un sol. Donc là, on est évidemment sans, avec zéro fertilisation. J'ai pas mis de... De... Ah, le nom m'échappe. Le céleri, les patates. On met du... Du... Du bord. Ouais, du bord, on peut, mais... Non, le... Ah, merde. D'un bordement calcique. Voilà. Voilà. Ils sont quand même pas mal, quoi. Voilà. Et donc là, cette année, j'ai essayé la toile de chambre sur quelques cultures. Alors, surtout le céleri, le chou, avec l'idée, me disant, bon, c'est des cultures longues qui s'étaient sur 6 mois de l'année. Bon, le chou, peut-être pas 6 mois, mais... Enfin, si, si, certains choux fleurs, certains choux d'hiver, c'est 6 à 8 mois. Donc, en me disant, ils ont... La toile de chambre va... se dégradera lentement et en fin de culture, j'aurais plus qu'à passer le broyeur pour coucher tout le monde et derrière, on peut repartir sur autre chose. De fait, oui. De fait, oui. Ça va le faire. Donc, le seul inconvénient, c'est le réchauffement du sol au printemps. Donc, la toile de chambre est... Donc, ça, c'est une toile 400 grammes au mètre carré. Donc, géochambre à deux versions, la 400 grammes ou la 700. Et même la 400 grammes est déjà une toile relativement isolante. Ce qui empêche donc le réchauffement du sol au printemps. Ce qui fait que la toile de chambre, pour l'instant, dans l'état des choses, c'est pas intéressant de l'utiliser avant le mois de juin. Et même si vous dites, oui, mais on pourrait la colorer, mettre un truc noir là-dedans, en fait, ça ne changera pas grand-chose parce que ce n'est pas tellement la couleur qui fait que la matière. Si le plastique, il chauffe, c'est parce que c'est du plastique. Tu prends la même matière, je ne sais pas, tu mets de la pierre noire, ça ne va pas chauffer en dessous, quoi. Donc, c'est un problème qui est inhérent au matériau lui-même. Il faut quand même savoir que c'est utilisé précisément pour isoler le chambre. Voilà. Donc, sur des cultures tardives, ça fait le job. Et maintenant, il faut arriver à l'intégrer parce que sinon, il faut la fixer par intégration parce que si on met des griffes, les griffes, il faut les chercher maintenant. Donc, c'est un problème aussi. Voilà. Donc, c'est un produit qui est intéressant mais qui, pour l'instant, ne me semble pas encore abouti pour être utilisé de façon, enfin, je ne vais pas dire généralisé, mais enfin, de façon plus intense. Mais bon, à voir. C'est intéressant s'ils arrivent à tenir le coup. Plus intéressant pour des paillages en 700 grammes, paillages long terme, en arboforesterie, des choses comme ça. Donc, sur le chou, les choux ont malgré tout bien démarré. Mais c'est parce que j'ai mis, là, j'ai commis de la technique, c'est un petit peu spécial. C'était deux planches qui n'avaient pas été cultivées jusqu'à présent. Je n'avais pas eu le temps d'occulter en amont. Donc, j'ai donné un petit coup de broyeur, un petit coup de herce rapide. et puis, j'ai pris le vieux fumet de cheval que j'ai balancé dessus, mais un petit peu épais. Je me suis pris le temps. Le tracteur est en vitesse remporte. Donc, c'était bien épais. Et j'ai mis le chou là-dedans en me disant, je suis peut-être en train de faire une grosse connerie. Je ne sais pas ce que ça va donner à un excès d'azote. Et les choux sont partis du feu de Dieu. Et voilà. Après, en fin de culture, à voir. À voir. Parce que les pommes, les choux-fleurs, on a quand même... Enfin, choux-fleurs, ça va encore. Mais on a quand même eu des ratés, si. Il y a quand même eu des ratés. Donc, je pense qu'il faut quand même une certaine mesure dans l'azote qu'on apporte aux choux si on veut des bons résultats à la fin. Et puis, surtout aussi, c'est super quand on a des grands choux comme ça, des feuilles énormes. Mais il faut qu'ils aient de la place parce que si ça n'arrive pas à faire la photosynthèse suffisante, le chou, il ne va pas mûrir. Et donc, j'ai ce problème-là d'avoir, en fait, je mets trois choux par... Trois rangs par planche. Et en fait, en fin de culture, on sent qu'ils sont serrés. Ça manque de photosynthèse et ça fait, de temps en temps, quand même des ratés. Donc, d'où l'intérêt aussi pour moi d'élargir les planches et vraiment donner de la place aux choux pour que ça puisse vraiment faire un maximum de photosynthèse. Voilà, on peut faire un petit tour rapide au niveau du cabanon à eau, donc la pompe à eau avec le petit système d'irrigation. Ça peut donner des idées. Donc, en fait, bon, c'est rien d'extraordinaire, c'est une pompe avec un surpresseur et des départs de circuit. C'est cuit et voilà, c'est... C'est... C'est quel point de serre ? Là, alors, j'ai acheté chez Desparois, Motoculture, autant vendu, à Lavopalière. Et ça donne... La pression est constante. La pompe se met en route quand il y a besoin. Lorsqu'il est plein, elle s'arrête. C'est tout pour rien. Il régule après, il n'y a pas de mal. Oui, c'est lui qui régule en fait. Au revoir. Attention, là, ça va mouiller. Un petit peu. T'es protégé. Vous en avez pas de brûlée, merci. Merci. Allez. 60 cm de différence entre les deux pieds de la serre. Donc, ce qui fait qu'on a dû faire des travaux de terrassement pour ramener la terre et que là, il va falloir quand même amender de façon abondante avec le tas de BRF. Ça, c'est du vrai BRF qui est derrière vous. Ça, c'est du bois de hêtre. Et donc, là, cet automne, on va étaler ça dans les deux, trois planches où la terre a été raclée. J'ai compensé pour l'instant avec du compost. Et donc, on va étaler ça avec du compost bien mûr. Et donc, ici, on s'est retrouvé avec une partie très pentue où l'année dernière, j'ai essayé de passer le broyeur penché sur le tracteur en craignant à chaque fois de me casser la figure dans la serre. Donc, je me dis, au lieu de passer du temps inutilement à donner un coup de broyeur, il vaudrait mieux utiliser cette zone de façon efficiente. Donc, ce qui fait qu'on a fait un petit travail. Avec la pelleteuse, on a viré la couche du haut, on l'a mise de côté. Il nous a fait un plateau. On a consolidé avec une palissade. et on a remis la couche limoneuse par-dessus. Voilà. Bon, ça fait toujours trois planches en plus. Un petit boulot, mais au final, ça rapporte bien parce que là, on a fait de l'oignon là-dessus. C'était une partie de nos oignons. Puis là, j'ai relancé navet radis. Voilà. Bon, une manière de, comment dire, rendre efficiente du terrain qui n'était pas disposé à ça. Voilà. Alors, on va en profiter pour monter là-haut, voir un bel matériel. Alors, la partie mécanique, bon, je ne vais pas faire le vieux macho qui montre son tracteur. Ce qui est intéressant, bon, la petite planteuse à patates dont je vous parlais, qui est d'un coup très raisonnable et qui fait le boulot en une demi-journée, on peut faire même pas quoi, les 2000 mètres carrés de patates qu'on a fait cette année à deux personnes. Voilà. Donc, sans pénibilité, il y en a un qui est derrière dessus qui vérifie simplement que les patates sont bien saisies par les petites cuillères et donc, qui sont ensuite, qui tombent dans le tube et puis vous avez le soc qui ouvre. On passe la bionneuse derrière et la patate est plantée. Donc ça, c'est pour un peu de frais, oui, 500 euros ce truc-là. On peut faire des surfaces déjà très intéressantes. Non, c'est du neuf ça. Mais c'est acheté directement pour l'oignon. Ah d'accord, parce qu'en repassant par les réseaux français, tu multiplies... Par deux. Oui, voilà. Et voilà, donc petit matériel, petit investissement, mais qui fait le boulot et qui réduit de façon conséquente la manœuvre et la pénibilité. voilà. Donc pour l'oignon, je n'ai pas de secret d'outil mystère qui pourrait faciliter le repiquage. Je m'étais intéressé à la bécane qu'avait mis au point Terratech. Je ne sais pas si certains l'ont vu, l'outil de Terratech pour planter l'oignon. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que c'est vraiment lourd. Il faut être presque... Il faut être une grosse baraque pour pousser ça à tel point que le gars qui l'a vend en occasion, enfin que j'ai contacté, il disait qu'au final, il l'accrochait derrière le tracteur pour la tirer. Donc s'il la revend, c'est que ça ne va pas être très intéressant. Après, je pense cette année, personnellement, prendre le... la bâche pré-trouée que vous avez vu que j'utilise dans l'eau de serre pour la mâche. Je pense que ça peut être intéressant et puis de mettre les bulbilles dans les trous. Ça peut éviter le travail de désherbage, garder le terrain relativement propre pour la saison puisque c'est quand même une culture longue, l'oignon. Ici, donc, la machine bleue, c'est la fameuse poinçonneuse à poireaux. Voilà. Certains l'utilisent aussi pour planter derrière les mottes. Bon, personnellement, moi, pour le poireau, ça me suffit. Donc, c'est... Bon, c'est un outil animé avec 4 poinçons à distance réglable pour en enlever, en rajouter, voilà, et qui vous fait les trous. Ça, ça, en occasion, je lui ai mis l'euro. Ouais. donc, chez un maraîcher breton qui aujourd'hui fait 20 hectares d'artichauts et 20 hectares de choux-fleurs. Voilà. et c'est assez intéressant. On arrive chez lui, un grand hangar rempli de machines, un tracteur 120 choux, enfin, dernier cri. Et puis, donc, il avait ses bécanes qui traînaient dans un coin. En discutant avec lui, c'est intéressant parce que il m'expliquait son modèle, j'expliquais ce qu'on faisait, puis à la fin, il me disait, vous savez, je crois que à la fin du mois, il ne me reste pas plus qu'à vous. Donc, la mécanisation, c'est bien, mais après, c'est une question de raison, d'échelle, oui, et puis il faut garder raison parce que quand je voyais son tracteur avec GPS, tu te demandes quand même quoi, tu as 40 hectares, est-ce que tu as vraiment besoin d'un truc aussi performant ? Voilà. Donc, c'est question d'échelle, il faut savoir rester là où on est quoi. Et bon. Donc ça, je n'ai eu aucun frais là-dessus et ça me permet de faire les poireaux rapidement sans que ça nous pompe pendant une semaine quoi. Avec le coût de broyeur à marteau avant ? Le broyeur, effectivement, pour la paille, pour raccourcir la paille. Ouais. Effectivement. Et tu me plantes dans combien de centimètres ? Là, lui, il descend sur 15 centimètres. 15 centimètres ? Ouais. Dans le sol ? Dans le sol, ouais. Et sur la paille ? Ah oui, j'ai pas mesuré, mais bon, il va écraser la paille. Tu vois, il y a des coupelles ici, ensuite, qui vont marquer. Ouais. Mais c'est largement suffisant, dans des fûts, voilà. Tu n'en mets pas après de la paille par-dessus ? Non. 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 Je suis trop pas réseux pour ça. Non. J'en mets avant, je passe avec les pendeurs, et puis le broyeur, et puis la poinçonneuse, on met dans le terminé. Et ça reste comme ça pour la saison. Et quand c'est bien paillé, vraiment au niveau en errant, on n'a pas trop de problèmes. On a eu un problème, parce que là, c'était que du... Ici, à cet endroit, que de la paille de lin, du pied de lin, et ça, c'est pas suffisant. Voilà. Ensuite, dernier outil, qui est marrant. C'est une sableuse que j'utilise pour l'épandage des matières fines, que ce soit la paille de lin, le compost. Donc voilà, le principe de la sableuse, c'est simplement, c'est un tambour qui... Donc une cuve, un tambour, ensuite, qui est avec du métal gaufré, et qui va étaler le sable, donc c'est utilisé dans les équipements sportifs, les haras, ces trucs-là, mais surtout les équipements sportifs. Et donc là, on a détourné un petit peu de sa fin, parce qu'il faut passer à une des matières plus épaisses. Donc on a dû éloigner l'axe du tambour par rapport à la cuve pour faire passer la paille de lin, pour faire passer autre chose. Donc il y a un petit travail là-dessus. On a changé les roues pour que le tambour soit plus élevé, pour que ça puisse enjamber le billon, sans écraser quoi que ce soit. Et puis là, j'ai mis, pour l'instant, ça c'est un prototype en bois, une espèce d'entonnoir pour que je déverse avec mon godet, je le remplis au tracteur. Donc je prends la matière au godet, je la déverse là-dedans et puis je me ratelle. Et l'attelage est là, j'ai mis le triangle d'attelage sur tous mes outils, ce qui me facilite la chose, c'est vite fait quoi. Ce qui me permet aussi de n'avoir qu'un seul tracteur. Voilà. Le modèle qui se bascule ? Alors celui-là, il était configuré ainsi, il était basculant, il y avait un vérin, et donc au moment où on a fixé le triangle d'attelage, on l'a enlevé parce que d'une part il ne servait à rien, le vérin, puisque l'axe était beaucoup trop haut et deuxièmement, il nous gênait pour fixer le triangle d'attelage. Après pour le chargement, tu as moins besoin de... Non, parce qu'en fait quand tu charges en rentrant dans le tas, tu compresses ta matière et après tu as du bourrage. Oui. Donc il vaut mieux charger par déversement pour délier la matière et ce qui fait que ça passe très bien. Il ne faut pas les pales ? Alors, il faut les deux. Il y a plein de choses qui devraient marcher en théorie et puis en pratique ça ne marche pas et il est quand même passé trois fois chez le ferronnier d'engin jusqu'à ce qu'il marche nickel quoi. Qu'il soit vraiment fiable, je sais, j'ai deux, trois planches à pailler, j'ai une demi-heure, en une demi-heure mes trois planches sont paillées. Voilà. Ça, c'est un attelage pour une remorque. Si je veux aller à l'eau de serre et que je veux emmener la matière organique d'ici, je mets la matière dans la remorque et puis je pars avec. Voilà. Il y a ça à côté de la remorque et la remorque. Oui, voilà, c'est ça. Donc on met le, il est à côté le crochet d'attelage. Tu ne veux pas parler de ton tracteur mais il fait combien de chevaux ? 64. 64. C'est large alors ? Non, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour tout à peu près. Enfin, pour beaucoup de choses, disons. Surtout pour au niveau chargeur. Si on veut charger la matière sans passer son temps à faire des allers-retours, si je vais faire des allers-retours pour charger un épandeur, ça ne va pas être rentable. Donc là, je peux vraiment saisir de la matière. Il a un vrai pont avant, il est assez costaud. parce que la puissance va toujours aussi avec le format. Et donc, il faut ce format-là pour le chargeur, d'une part. Et puis même, bon là, j'avais un petit épandeur que vous avez vu au bout de la serre, là-bas, qui est bien pour passer sous serre. Mais dès que je suis en planche en extérieur, ce n'est pas suffisant. Je n'arrive pas avec un épandeur à faire une planche de 50 mètres. Donc, j'ai trouvé sur le bon coin un épandeur plus grand. Là, on est dans les 6 tonnes. Et pour tirer 6 tonnes, il faut 60 chevaux. Après, plus, ce n'est pas nécessaire. Avec 60, on s'en sort. Tous les chevaux en plus, ça va coûter de l'argent pour rien. Mais là, je pense que le rasseux est bon. J'ai eu de la chance de trouver en occasion. C'est assez rare à trouver un Kugota d'occasion. De ce format-là, oui. Oui. Voilà. Donc, de l'autre côté, vous avez peut-être vu à l'entrée, il y a l'épandeur, la benne, le broyeur, la herse et la buteuse. Mais l'idée, c'est qu'avec ça, en étant seul, je peux faire l'essentiel du travail de production. Et on peut envisager de faire des plus grandes surfaces sans avoir peur, en se disant comment je vais faire. Là, en soi, à réfléchir, mais bon, notre modèle, c'est d'avoir quand même un salarié, enfin, une personne en plus. Pour l'instant, nous travaillons à deux avec mon épouse, qui, elle, s'occupe de la cueillette, de la vente, de la délivraison. Donc, en été, c'est vraiment, c'est plus qu'un full-time job. Ce que la cueillette, c'est long. Les haricots, les tomates, tout ça, c'est beaucoup. Et donc, vu le potentiel qu'on a, je pense qu'on peut agrandir encore un petit peu. Vu aussi les possibilités de vente, on peut agrandir encore un peu. Et puis, à ce moment-là, intégrer une troisième personne. Et je pense que là, on aura un modèle qui sera cohérent. Est-ce que c'est difficile d'arriver à deux et demi ? Ben, moi, je pense qu'on pourrait arriver à... Là, on peut passer... On pourra passer à deux et demi. Après, il faut voir... La surface qu'on va augmenter, tout dépend ce que c'est. Si c'est de la tomate, évidemment, c'est autre chose que si c'est de la betterave. Donc, je pense qu'en tomate, on est bien. Là, cet été, depuis la fin juillet, on sortait 400 à 500 kilos par semaine. Donc là, c'est bien. On ne va pas aller plus loin. Aller plus loin, c'est aussi plus de travail en taille. Et je pense que ça va faire beaucoup. Par contre, en légumes de plein champ, il y a encore de la marge. Et cette marge-là, on va essayer de l'exploiter. donc ça va être, ça va être huit du semis, ça va être... On peut encore faire plus de carottes, on peut faire plus d'épinards, des choses comme ça. On a encore de la marge. Et une marge nécessaire, d'ailleurs, si on veut mettre une troisième personne sur l'entreprise. On essaie aussi pour rentabiliser justement en plein temps, d'envisager un autre atelier qui permettrait à ce moment-là d'être sûr que le plein temps va être rentable. Donc on pense à un atelier poulet de chair à voir si on va pouvoir le concrétiser ou pas. Pour l'instant, c'est à un stade d'idée, d'études. Voilà. On verra. Globalement, l'appellation de la recherche sur le vivant, elle est vraiment différente entre ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on voit cet après-midi. C'est ce que je disais. On a la même agronomie, mais on a des concrétisations qui sont très différentes. Et ça, c'est en fonction du contexte, en fonction des personnes, et puis des objectifs qu'on a. Moi, ça m'amuse, la mécanisation. Je pense que Vincent, ça l'emmerde. Elle était là. Et non, et puis l'objectif de Vincent, c'est de... Il y arrive. Moi, je trouve ça super, d'avoir moins... Avec moins de moyens de faire un maximum. Voilà. Donc, chacun son... sa vision des choses et sa concrétisation, c'est très bien. Je trouve ça bien que justement, il y ait des formes différentes. Et même pour vous, c'est bien, parce que ça vous permet de voir des choses différentes et de faire après, en fonction de vos aspirations, de vos envies. C'est faux ? Mais tu... Le sens... C'est qui est-ce qui posait la question, là ? C'était quoi le sens de ta question entre les deux systèmes ? En fait, le point commun, c'est l'apport carboné sur les planches. Voilà. Mais après, je pensais à mécanisation et travail du sol. Ici, il y a travail du sol. Là, chez toi, il n'y en a pas. Après, mon système se rapproche vachement du tien, sauf que j'utilise du beau chevot pour amender mon sol au lieu de la paille de lin, de la paille et tout ça. Je trouve que c'est assez proche finalement de ton système. C'est juste ça. Et par contre, beaucoup plus éloigné, j'aurai beaucoup plus de changements, quoique pour arriver au tien. Et en fait, je n'en suis pas sûr parce que c'est moins de mécanisation. Donc en fait, les solutions me paraissent... Enfin, la journée m'a permis de constater que j'étais peut-être pas si loin que ça de ce que j'imaginais, moi, du maréchal sur sol vivant, quoi. Voilà. Merci pour le retour. Comment ? Merci pour le retour. Voilà. Donc après, commercialisation, comme disait Vincent, bon, on est dans une zone assez défavorisée. Donc au début, nous, on n'est partis de rien. On n'avait pas d'amap, pas de... On est... Voilà. On a sorti un champignon de nulle part, quoi. Et donc, il a fallu se reconnaître. On a commencé à vendre en bord de route, pour vous donner une idée, la première année. Et puis ensuite, on a commencé à faire des marchés. Donc aujourd'hui, on fait, en gros, on fait deux marchés. On a... le restaurant, un restaurant semi-gastronomique qui est ici, qui travaille beaucoup de légumes et qui nous prend beaucoup de légumes. C'est très intéressant. C'est très rare de trouver, d'ailleurs. Je vous souhaite de trouver des restaurateurs, des cuisiniers qui travaillent le légume. En général, c'est viande, poisson, sauce, et puis légumes, c'est les parents pauvres. Et là, d'en avoir un qui fait vraiment l'effort de travailler les légumes, c'est chouette, quoi. Sinon, bon, c'est les magasins, c'est Biocop, c'est le magasin producteur, deux écoles primaires, bon, ça reste anecdotique. Ah oui, un autre magasin bio à Lisieux, le Cabard. Voilà. Donc, c'est assez diversifié. De fait, j'irais pas à rapport à d'autres confrères qui sont proches de ville ou dans des lieux plus huppés qui peuvent se permettre de vendre à la ferme, point. Donc, que ce soit Guillaume, que ce soit à côté Marc, je crois. Ils vendent toute leur production à la ferme. Ça, c'est le grand luxe total, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on dépense quand même pas mal d'énergie, de temps dans la livraison, dans le fait de dispatcher dans les différents réseaux. En même temps, c'est toujours pareil. Si vous mettez les deux dans le même panier, un jour, vous pouvez avoir un souci. Si vous avez des différents paniers, ça marche moins bien d'un côté, ça marche mieux de l'autre. ce qui fait qu'au final, on arrive toujours à écouler la marchandise. C'est vrai que cet été, on a eu un petit peu peur en étant devant des montagnes de plateaux de tomates. Et bon, au final, on a réussi à écouler en écoulant à droite, à gauche, à ne pas avoir quasiment pas de pertes. Voilà. Donc, je pense que c'est pareil, tout dépend où vous êtes. C'est bien de se dire « Ouais, chouette, je suis dans un super endroit, je peux tout écouler. » Bon, tant mieux. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain être fait. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des plans B et donc d'avoir un réseau minimum diversifié. Il y a aussi le fait que, par exemple, vendre en magasin, c'est bien parce qu'ils vous prennent. Quand ils vous prennent, c'est un petit peu le problème du Biocop, je trouve, c'est qu'on est cinq, six producteurs pour le même magasin. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, en face ? Il va essayer de faire passer tout le monde. Et donc, tu lui proposes un légume. Nous, on ne lui propose même plus de tomates variétés anciennes, par exemple, parce qu'il la prend déjà chez les autres producteurs. Donc, on ne lui vend que de la tomate classique. Alors qu'on est peut-être ceux qui en envoient le plus de la variétés anciennes. Mais bon, c'est un petit peu ce problème quand on est cinq, six producteurs sur le même magasin, cinq, six maraîchers. On passe à tour de rôle et ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir exactement la production. Tu fais des choux-fleurs, il te les prendra, il ne te les prendra pas. Tu ne sais pas. Alors pour l'instant, on est tous encore relativement petits, donc ça se fait, finalement, ça se fait sans trop de casse. Mais si chacun grandit, après, ça risque de... Enfin, voilà. On a les issues, les solutions sur Paris, mais c'est bien les magasins, mais vous vendez quand même 30% moins cher par rapport à du marché, par rapport à la vente directe. Donc on ne peut pas avoir que du magasin, on ne vit pas avec ça. Les 30%, ça va être votre salaire, quoi. Et donc, il faut garder absolument de la vente directe. Sinon, on se tient une balle dans le pied, quoi. Voilà. Il faut les deux. Voilà, voilà. Ah oui, l'ombricompost, effectivement. Donc, une solution contre les champignons cryptogamiques. Donc, mildiou, oidium, rouille. Voilà. Alors ça, c'est une petite recette. Alors, je ne parle pas de poudre, de perles, mais c'est quand même une petite recette qu'on a élaborée sur la base d'un travail qu'avait fait Jean-Marie Lespinas. Alors, lui, il a été chercheur à l'INRA. Il a sorti un petit bouquin « Mon jardin au naturel » où il expliquait comment sur 100 mètres carrés il nourrissait quatre personnes. Et donc, lui, il est dans le trip donc permaculture, couverture végétaire, etc. Et à un moment donné, il évoque cette piste, il parle des Inafetida, le fameux champignon nettoyeur du sol et en disant qu'il faudrait voir avec ce lambré compost qu'a priori, on devrait pouvoir l'utiliser dans la lutte contre les champignons cryptogamiques. Et donc, il émet l'idée en donnant une ligne de pratique. L'idée, c'est de démultiplier les champignons et les bactéries qui sont dans ce lambré compost. Parce qu'on a remarqué que quand Inafetida passe quelque part, il nettoie, il n'y a plus de métaux lourds, il n'y a plus de saleté là-dedans. Et par contre, il reste, il y a beaucoup de, il y a tous les champignons qui ont été créés par l'activité biologique qui sont là, les bactéries. Donc, il s'agit de les démultiplier. Donc, on prend du lambré compost, on rajoute de l'eau. Alors après, bon, ne demandez pas des quantités, moi je fais ça à la louche. Et puis, mais en gros, alors après, on rajoute du sucre et la farine. Donc, la farine pour démultiplier le champignon, le sucre pour démultiplier les bactéries. Et puis, on aère tout ça. On met un bulleur d'aquarium pour maximiser le contact avec l'oxygène et on laisse 24, 36, 48 heures. Et à un moment, on va le filtrer, le pulvériser. Ce moment est très simple, en fait. Ça va sentir la levure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de champignons là-dedans. À un moment donné, ça sent la levure. C'est très amusant comme phénomène. Donc là, on sait, là, il y a vraiment du champignon. On le filtre, on vaporise et c'est presque infaillible. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est-à-dire qu'en trois jours, le champignon cryptogamique est nécrosé, il est emprisonné, il dessèche et trois, quatre jours après, on voit, il est nécrosé, la feuille est brune. Là où il y a eu la pourriture grise, elle est brune. On en avait parlé, d'ailleurs, dans la formation en mycorhize avec Marc-André Solos et puis le deuxième formateur. Alors bon, il n'avait pas étudié vraiment la question, il n'avait pas de réponse précise mais bon, ce qui se dégageait quand même globalement, c'est que le phénomène qui se produit, c'est que cette démultiplication de champignons, ça fait ce qui se fait dans la nature. C'est le plus fort qu'il en porte. C'est l'exion naturel ou c'est ce qui se passe dans la guerre, c'est le plus fort qu'il en porte. Plein de champignons différents qui arrivent sur ce toidium, sur ce midiour, ça l'emprisonne et une fois qu'il est emprisonné, il dessèche et il meurt. Voilà. Et donc là, on a un exemple de lutte biologique plus naturelle tumeur. En fait, on balance des champignons sur un autre champignon et on sait que les champignons qui sont dans l'ombricompost, c'est des champignons endogamiques et eux, ils font le bon boulot contre les cryptogamiques. En gros, c'est un petit peu en résumé de l'accent qui se réalise. Et donc, nous, on a fait l'essai deux fois. Sur première année, on a failli perdre nos tomates parce que j'avais, c'était la première année, j'avais mal géré l'aération de la serre. Donc, on tâtonnait encore un petit peu et en fait, on pense toujours à essayer de garder le maximum de chaleur. En fait, non, le matin, vous aurez votre serre, vous aérez, même s'il ne fait pas beau dehors, vous aérez votre serre. Voilà. Il faut que ça circule, il faut que ça sèche. Et on connaît aujourd'hui les conditions d'éclosion de mildiou, c'est quand même très, c'est assez précis. Je pense que c'est 7 heures à une température entre 15 et 20 degrés, avec, enfin voilà, il faut relire le truc, mais les conditions sont assez précises, mais en gros, c'est vraiment l'humidité qui n'arrive pas à se dégager. Et donc, quand vous fermez une serre, quand vous laissez une serre fermée, l'humidité n'arrive pas à se dégager. Ce sont les conditions optimales pour le développement du champignon. Et donc, ça nous a permis de sauver la culture en première année, il y a 4 ans. Voilà. Et puis, on a réessayé l'année d'après. Et voilà. Bon, maintenant ça va, on n'a pas eu trop de problèmes. Et on a essayé aussi sur l'oïdium. Alors, l'oïdium de la courge, à un moment où la courge est encore relativement jeune, où les fruits sont à peine formés, où le cisa se développe, la qualité du fruit risque d'être médiocre. Et donc, on avait traité et de fait, on a eu le même bon résultat et des belles courges derrière. Voilà. Vous traitez quoi ? Le pulvérateur, l'atomiseur ? Pardon ? Le pulvérateur, ou avec quoi ? Ah oui, le pulvérateur, oui, ou l'atomiseur, ce que vous avez, ouais. Ouais, moi c'est l'atomiseur, c'est trop long. L'atomiseur a quand même la capacité de... Vous pouvez projeter par en dessous, sous les feuilles, ce qui est quand même très intéressant quand vous traitez par exemple de savon noir. Vous avez plein de pucerons, ils se mettent souvent sous la feuille et pas dessus. Et au pulvé, c'est super dur quoi. Alors qu'avec l'atomiseur, vous avez une buse qui a la forme pour justement souffler par dessous. Et c'est super efficace, c'est très rapide. Parce que sinon, qui dit mettre du savon noir, c'est un peu le bagne quoi. C'est la punition de la journée. Non, non, l'atomiseur, c'est à dos, c'est à dos. Donc, ouais, tu as la... Tu passes dans le rang. C'est thermique, avec un moteur thermique. Ah, il y a quand même... Ah oui, c'est... Oui, un moteur thermique, ouais. Et donc, ce qui donne... Ce qui permet vraiment d'avoir la projection, quoi, qu'on peut régler, tout ça. Alors c'est vrai que c'est un petit investissement, il y en a quand même pour un petit billet de 400 euros, mais vu la facilité de traitement derrière, c'est franchement, c'est intéressant, surtout quand on a des surfaces à faire, là, des rangs et des rangs, voilà. Et l'ombrie compost, il est fait la surface ou vous l'achetez ? Non, je l'achète, en fait. Alors on a la chance ici, dans le coin, d'avoir des producteurs de lombrie compost, et lombrie composteur, et ouais, donc ça c'est... C'est plus simple. Ouais. Voilà, voilà. On a fait le tour. C'est niveau temps de travail, vous êtes tous les deux, vous êtes comment ? Euh, oui. Vous avez une idée quoi, en ordre d'idée ? Est-ce que vous cravachez toute la semaine ? Euh, oui. Oui, on peut dire ça. On cravache toute la semaine, on se donne le dimanche, et encore, parce que dimanche après-midi ou soir, il faut aller cueillir pour préparer le marché de lundi matin. Ouais, c'est pas une bonne idée, le marché de lundi, mais ça existe, et ça marche. Alors, c'est à Pont-Lévesque, donc c'est une région déjà plus touristique, l'hiver c'est un marché de vieux, mais sinon, beaucoup de Parisiens, beaucoup de touristes, donc ça reste quand même un marché intéressant. Ouais. Mais sinon, oui, oui, c'est du... entre 50 et 70 heures semaine, suivant les périodes. L'hiver s'en redescend un peu ? Oui, quand même, oui. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire, c'est vrai que moi, j'aime bien bricoler, donc je passe mon hiver à bricoler, à faire des installations, etc. Voilà, j'aime bien, si j'aimais pas, je le ferais pas. Et surtout que... Ouais, des trucs comme le cabane en haut, il faut le faire, ça, tu le fais pas en saison, t'as pas le temps. Ouais. Sinon, chez nous, on a notre point de vente, on a une chambre froide, et elle nous a déjà sauvé pas mal de légumes, la chambre froide. Elle est pas grande, elle fait 7 mètres carrés, mais sur 7 mètres carrés, enfin, c'est un beau volume, quoi. Donc, on peut mettre déjà pas mal de choses. C'est un investissement, c'est vrai, mais, personnellement, je trouve que ça se rentabilise. Mais qu'elle est pas ici, là ? Non, 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 c'est notre point de vente, la maison est à 500 mètres. Ouais. Ouais. Oui, encore un truc. Mais ça va venir, ça va venir, on va y arriver, à regrouper tout ça, à rassembler les éléments du puzzle. Ouais. Mais bon, c'est ça l'avantage, je veux dire, quand vous êtes jeune, vous partez de pas grand-chose, mais en même temps, vous pouvez construire petit à petit. Donc, nous, on était déjà établi, femme, famille, enfant, donc, c'est plus compliqué. Bon, on finit par y arriver quand même. Ouais. Et donc là, maintenant, aussi, ce qui nous manque, c'est un vrai bâtiment agricole. Là, pour stocker les... Non, en fait, non, là, on a juste, effectivement, la pièce à côté, une petite pièce ici, j'ai un peu de bazar là-haut, mais l'accès est épouvantable. Donc là, depuis quelques jours, je loue un petit bâtiment industriel, dans un petit bâtiment industriel à côté, pour stocker les palox de patates, de carottes, enfin, tous les légumes racines, et puis mettre le matériel au roc pour l'hiver. Voilà. Donc ça, ça va être une des prochaines étapes, c'est le bâtiment agricole. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.